bonjour bonjour à toutes bonjour à tous voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube de conseils pratiques en médecine du sport et en nutrition du sport le titre de cette vidéo est volontiers un peu polémique on va dire pour le moins comment se débarrasser définitivement de sa belle-mère surtout sans laisser de traces donc sans laisser de traces l'objectif de cette image est d'inculquer aux sportifs une règle absolue quand il fait chaud et que je transpire beaucoup pendant un effort d'intensité élevée d'une durée supérieure à une heure je ne dois surtout pas j'ai bien dit surtout pas me contenter de ne boire que de l'eau plate ce serait une catastrophe d'abord pour la santé je suis médecin mais aussi pour la performance malheureusement même à un très haut niveau de compétences sportives dans les pays latins c'est souvent une culture de ne boire pendant l'effort que de l'eau plate il vient mesdames messieurs les sportifs je suis désolé c'est une erreur professionnelle c'est une hérésie nutritionnelle on revient donc à ma promesse la recette pour la belle-mère 1 je surchauffe à bloc une salle de bain dont je ferme la porte avec une température 35 40 45 degrés j'ai pris la précaution de faire couler longuement la douche ou un bain très très chaud l'atmosphère est donc très humide ça fume l'humidité maximale je demande à ma très chère belle-mère adorée de pédaler sur un vélo d'appartement pendant une heure avec la consigne de boire deux gorgées d'eau plate j'ai bien dit d'eau plate toutes les trois minutes et je l'encourage à pédaler pédaler plus vite plus fort on y va on y va on y va de plus en plus et l'effort est de plus en plus pénible et à un moment donné l'effort s'interrompt de même que ma très chère belle-mère pourquoi en qualité de nutritionniste du sport je vais vous expliquer et c'est important la soeur ne contient pas que de l'eau mais également plein de minéraux et d'autres composants en particulier la soeur contient du sel et vous savez que le sel retient l'eau et bien si pendant un effort soutenu de plus d'une heure dans une ambiance humide je n'apporte pas de minéraux et surtout pas de sel et bien mon corps qui n'est pas bête va se protéger en amenant plein d'eau dans ce que l'on appelle les secteurs intracellulaires notamment le cerveau et ma pauvre belle-mère va être victime d'une hyper hydratation intra cérébrale de même qu'au niveau des reins qui vont chercher à se protéger elle va installer ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle tout cela pour essayer de maintenir le maximum d'eau dans les cellules musculaires laquelle eau est perdu en transpirant et je précise que le seul le seul moyen qu'a trouvé l'organisme pour rafraîchir la surface de la peau c'est l'évaporation de la soeur et c'est pour cela qu'on transpire malheureusement si l'atmosphère est humide vous concevez bien qu'il sera plus difficile d'évaporer cette soeur et donc je vais me déshydrater beaucoup plus vite mon cerveau et mes reins vont souffrir surtout en fin d'effort mais aussi après l'effort nombreux sont les cours à pied ou cours cyclistes ou encore joueurs de tennis ou autres sportifs à me consulter en me disant doc je sais pas pourquoi mais après l'effort j'ai mal à la tête je pisse moins et puis même dans les jours qui viennent je prends du poids j'ai les pattes qui gonflent et bien ma réponse sera courte et simple tu dois saler un peu ta boisson pendant l'effort avec une règle que vous devez retenir j'apporte une pincée de sel j'ai bien dit une pincée par une poignée une pincée de sel par 10 degrés de température et par 500 millilitres de boisson exemple il fait 30 degrés pendant l'effort course à pied ou course cycliste ou match de tennis ou match de foot etc je vais apporter comme dave 500 millilitres par heure en mettant dans chaque bidon de 500 millilitres par exemple de cuillères à soupe de sirop de fruits et je vais apporter trois pincées de sel par bidon puisqu'il fait 30 degrés cette explication est simple elle est obligatoire alors pas de pub sur ces vidéos je me l'interdis c'est un principe mais j'ai personnellement participé à la conception d'une boisson de l'effort spécifique quand il fait chaud qui contient tout ce que je perds quand je transpire en quelque sorte un copier coller de ma soeur et voilà et par contre le sportif me dit mais c'est bizarre parce que un jour ou deux jours après je me mets à pisser beaucoup beaucoup comme de l'eau je n'ai plus mal à la tête je repère mon poids mais c'est tout à fait logique parce que les reins se remettent fort heureusement à fonctionner d'accord donc c'était une vidéo rapide mais qui me semble hyper importante car les erreurs sont très 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 nombreuses faute professionnelle hérésie nutritionnelle voilà mesdames messieurs les sportifs pour cette recette à la fois nutritionnelle et familiale retenez bien mes conseils par contre surtout j'ai oublié surtout pas prendre de comprimés de sel pendant l'effort la concentration est trop forte et c'est amené de façon trop rapide ce serait l'assurance de se choper une belle diarrhée parce que le sel en trop grande quantité appelle plein d'eau dans le côlon allez portez vous bien à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne avec des conseils de terrain pratique en médecine du sport et en nutrition du sport et bien sûr un grand merci à tous pour votre sympathique fidélité et il n'est pas interdit de s'abonner à cette chaîne youtube merci à tous à très bientôt ciao ciao